et toi j'espère que tu vas bien je te retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais te parler d'un projet que j'avais amorcé il ya il ya bien il ya bien c'était en 2018 on est en 2024 il ya plus de quatre ans six ans effectivement c'était un projet en fait que qui avait émergé dans ma tête sur le milieu en fait on va dire du développement personnel et aussi de la vidéo que je faisais aussi à ce moment là que je fais encore aujourd'hui à ce moment là et en fait le but pour moi c'était de créer bio live alors je sais pas si tu t'en rappelles je sais pas si tu l'as peut-être vu sur cette chaîne ou pas j'avais amorcé le projet est en fait ce projet je l'avais mis un peu en stand by en 2020 il était revenu sur le 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 devant de la scène en 2022 était revenu sur le devant de la scène aujourd'hui en 2024 et revient sur le devant de la scène et en fait je me dis que quand un projet comme ça on en parlait hier avec ma chérie justement un projet comme ça te comment dire te revient plusieurs fois ce se ramène un peu dans ta vie pour différentes raisons pour je sais pas comment t'expliquer ça que ça revient dans ta vie littéralement est ce que c'est pas une petite impulsion une petite piche nette pour te dire putain ce projet finalement il est fait pour toi il faut que tu le fasses et en fait bio live à l'époque c'était quelque chose que je voulais faire c'était plusieurs pôles c'est une grosse boîte de prod un gros nom une grosse marque spécialisée dans le milieu du développement personnel l'idée c'était de créer une boîte de prod pour tout ce qui va être partie marketing partie communication pour des coachs des conférenciers des formateurs petit moyen ou gros c'était aussi de créer des événements c'était aussi de participer à ce pôle justement événementiel de pouvoir proposer propulser des événements de faire une plateforme de référencement aussi de formateurs d'enseignants de coach etc et de créer un gros complexe alors pourquoi ça m'est revenu hier en fait en tête parce que j'étais dans ma voiture hier après midi en fait je travaille comme je t'ai dit dans une précédente vidéo je travaille avec françois lemay et je travaille aussi avec sophie chag et mardi je travaille avec christian junot en fait je travaille avec pas mal de personnes dans ce milieu là où je leur apporte mes compétences que ce soit en assistance technique en vidéo ou autre et je me suis dit mais pourquoi je ne ferais pas une plateforme qui regroupe tous ces noms toutes ces personnes afin d'aiguiller des visiteurs sûrement sur le site sur ma plateforme vers la formation qui leur convient dans le besoin du moment et en plus je me suis dit et j'en parlais avec ma chérie et ça c'est un truc que je pourrais faire vraiment facilement parce que je j'en connais vraiment beaucoup je travaille avec certains j'ai des contacts avec d'autres et je suis sûr que c'est un projet qui leur plairait parce qu'il n'y a pas de concurrence il n'y a pas de je te prends ton boulot je te prends tes abonnés enfin tes abonnés tes clients ou autre au contraire non c'est que je leur emmène même des gens qui les connaissaient peut-être pas forcément qui vont peut-être les découvrir par le biais de d'une autre communauté ou autre et j'en parlais avec ma chérie elle me dit mais c'est une super bonne idée alors je sais pas ce que toi tu en penses d'avoir un d'abord dans un premier temps une un site de référence qui serait les personnes que je comment dire que je connais je connais leur formation que je connais leur 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 authenticité leur façon d'enseigner ou autre dans différents domaines et ben je les propulse c'est à dire je les je les conseille je vais je conseille les gens vers ça je les envoie vers ça moi je trouve que c'est une bonne idée et après par la suite peut-être leur acheter je sais pas des formations que je vendrai sur cette plateforme ou alors directement leur demander à la manière un peu de gaïa ou à la manière de mine valley qui est une grosse entreprise américaine qui propose justement des formations directement sur sa plateforme et ben à l'occasion de ça en disant ben tiens je te paye pour venir me faire une formation spéciale dans ton domaine dans ce que tu sais faire et pour mes pour mes clients ou autre je sais pas c'est quelque chose qui est vachement vachement intéressant et j'en parlais hier avec ma chérie et puis si cette idée à chaque fois elle elle revient c'est qu'il y a quelque chose à faire il faut et en plus maintenant j'ai j'ai pu acquérir beaucoup plus d'expérience qu'en 2018 j'ai pu acquérir beaucoup plus de de compétences de connaissances surtout de de dans ce milieu là je travaille avec jeudi françois lemay avec sophie chagues christian junot j'ai travaillé avec lilou massé j'ai travaillé avec antoine pétavin j'ai je connais donc toutes ces personnes et rien que ces personnes là déjà me fait un petit panel à proposer à promouvoir sur mon sur cette plateforme là donc c'est quelque chose que j'avais envie de te partager aujourd'hui en vidéo si c'est quelque chose qui parle ou autre que tu veux peut-être m'aider dans cette dans cette approche que tu y vois quelque chose ou même des suggestions d'idées ben n'hésite pas à me les mettre dans les commentaires je voulais vraiment faire une vidéo sur ça apporter différents domaines du développement personnel que ce soit le chamanisme que ce soit la manifestation de réalité que ce soit la psychologie le coaching que ce soit l'enseignement de pleine conscience ou autre je pense qu'il ya pas mal de choses à faire sur ça donc écoute si ça t'intéresse ou si tu trouves que l'idée est géniale mets le moi dans les commentaires ça me fera super plaisir et puis de toute façon je te propose d'autres vidéos dans la suite des opérations peut-être que c'est encore une idée à la con que j'ai eu et que j'ai tous les jours mais peut-être que si je suis bien accompagné par rapport à ça ben ça me permettra peut-être de développer cette cette idée et ce projet en tout cas merci de me suivre je te souhaite une belle journée moi c'est dimanche aller me prendre un petit café tranquillement et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo c'était l'ins